« Ohé, je suis là! Oui, je suis comme Robinson tout seul, comme un ourson. Vous voyez, toutes mes emmiels viennent d'Arcangèle. Quand Jacques et moi, on a signé notre engagement sur le cancre, le capitaine dit « Levez l'encre! » J'ai dit « Tiéto, j'ai un buvard et de la javel! » Dans la chaufferie, Queen m'a dit « T'as vu ma clandestine? Elle a de grands cheveux, il s'appelle Guy. » Alors j'ai poussé un cri « Dieu, le capitaine va la trouver! » Queen dit « Dans ce cas-là, il va me la chou-laver! » Cette nuit-là, il y avait un vent du rail. On rendait tout à la poiscaille. Le plus touché de tous, c'était le Rital. Alors le docteur lui a dit « Fais un peu gaffe à ton estomac! » Rital a répondu « Il y a bel durette qui l'est dans la croix! » Ensuite, Guy rampa sur le deck, mais il était tout sauf sec. Il dit « Si j'ai une pneumonie, je vais calancher! » Je lui ai répondu « Ce serait moche de mourir ici, parce que c'est vraiment pas un coin de paradis! » Je dis à Queen « Ta petite amie, je m'en chargerai! » Soudain, le navire bascula. J'ai dit « Flûte, on y a droit, alors tous au bouet s'il y en a! » Alors Guy m'a dit l'œil rotor « Je quitte le bord, les femmes et les homos d'abord! » Au jour, on atteint le rivage. On fut accueillis par les sages, sept énormes natifs, dont le roi et le sorcier. Et on tenta de s'informer « Vous allez les manger crues, chef, tous ces petits! » Le roi dit « Jamais, nous les mangez bien cuits! » Ensuite, dans le pot, il plonge le cuistot, Aridune et son vieux père Alexandro. Avec des mirettes gourmandes, le cuistot dit « Moi, je lardais toujours les bêtes! » Mais un cuistot doit garder ses recettes! Ensuite, le roi fait mettre Guy à poil, à nuit intégrale, avec les pommettes rouges et flamboyantes. Le roi dit « Dieu, quelle chère tentante! Les gars, il faut que je me l'envoie, ça sera un petit déjeuner digne de moi! » Et se tournant vers Nougat barbotant dans le ratin recouvert d'huile et d'origan, il dit « Allez, ça doit conserver sa saveur! Faites-moi donc la faveur de crier aussitôt que ça bourra! » J'ai dit « Votre majesté, pourquoi que vous m'épargniez? » Il dit « On a croûté toutes sortes de marins aussitôt, mais à chaque fois qu'il y a un paysan dans le pot, le paysan s'envoie toutes les patates! » Quelle chance d'avoir été un pauvre paysan! Ça me permet d'être vivant! Et cette fois, pour éviter toute panique, je me suis tiré en vitesse, j'ai fui cette île en Chantelès à bord du sauveur le Titanic! Hé, hé, hé! Merci, tu nous venais à la gréade!